On ne va pas faire de la pub sur H&N aujourd'hui, mais sachez que ça existe. Et je suis aussi accessoirement, enfin accessoirement, pas accessoirement justement, en mission dans le groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, et plus précisément chez ITCE, donc l'informatique de la Caisse d'Épargne. Je suis Scrum Master, là-bas, en mission Scrum Master pour un projet transverse. Le but de ce TOC aujourd'hui, c'est d'essayer de vous expliquer comment, dans une entreprise qui avait adopté, en termes d'agilité, qui a adopté Scrum, sur un projet transverse, on a rencontré quelques difficultés pour appliquer réellement Scrum, et comment on a basculé tout doucement, de toute façon l'agilité c'est l'adaptation, c'est la capacité à s'adapter et à changer, donc comment on a basculé progressivement vers un semblant de Kanban, et puis finalement à adopter plus ou moins un Scrum Ban, qu'on a adapté. Alors, je devais avoir un co-speaker, je vais être tout seul aujourd'hui, donc je ne vous dis pas ça pour me foutre la honte à mon co-speaker, mais par contre, si vous voulez m'interrompre pendant le TOC, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ça va me permettre de souffler un petit peu de temps en temps, parce que parler pendant une heure, je sens que ça va être compliqué. Donc, la première chose que je vais faire, je vous ai brossé le tableau, je vais d'abord, alors je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien les méthodes agiles, levez le doigt s'il y a des gens qui ne connaissent pas Scrum, qui ne connaissent pas Kanban, du tout, il y en a, bon ben ça tombe bien, je vais quand même faire un bref rappel, mais il sera très très bref sur les avantages de Scrum, ce qu'est Scrum un petit peu et ce qu'est Kanban, les avantages de Kanban, et ensuite je vous présenterai le projet. Alors, Scrum, c'est quoi ? Alors, c'est un framework Scrum, d'accord ? C'est un framework agile, c'est un cadre de travail agile. Ce n'est pas vraiment une méthode, ça va au-delà de la méthode, ça impose un certain nombre de rituels, de cadres de travail, de réunions, de façons de procéder, de façons de communiquer. Les maîtres au mot, pour moi en tout cas, c'est ma vision de Scrum, c'est ma vision de l'agilité d'ailleurs, c'est vraiment l'amélioration, l'amélioration continue, être capable de sans arrêt progresser, donc c'est quelque chose que l'on ne voulait pas perdre, et la participation active et dynamique de toute l'équipe au projet, c'est-à-dire impliquer vraiment toute l'équipe. Et quand je dis toute l'équipe, c'est effectivement les développeurs en particulier, parce que c'est peut-être ce qu'on avait un peu perdu à une certaine époque avec le cycle en V. Donc, pour moi, c'est vraiment une partie importante, c'est la participation active d'absolument toute l'équipe, du product owner au Scrum Master, aux développeurs et même tout ce qui englobe autour, au final, votre projet, ça peut être le sponsor, les stakeholders, les différents stakeholders que vous avez. Scrum est aussi l'accent sur quelque chose d'important, que sont les itérations, donc on appelle des sprints, vous le savez, qui sont des durées fixes, durant lesquelles on va produire quelque chose, et au terme desquels on va livrer quelque chose. C'est un concept important, parce que c'est une des choses qui nous a posé un léger problème dans notre projet transverse. Kanban, maintenant. Kanban, on n'est plus dans un cadre de travail, on est plutôt sur un outil. C'est plutôt un outil d'aide à la gestion de projet ou à la fabrication d'un projet. Alors, je ne reviens pas sur l'historique de Kanban, ça a été imaginé par Toyota dans les années 50, de mémoire, ou 60, par là. Donc, c'est assez vieux. Il est basé sur l'approche Lean, c'est-à-dire sur... Alors, l'approche Lean, c'est assez simple, en résumé, c'est vraiment la recherche de la performance. La performance, c'était pour de l'industrie au départ, il faut bien se rendre compte, donc c'était essayer de produire plus vite et mieux. Et, encore une fois, quand même, l'amélioration continue, arriver à s'améliorer sans arrêt, à se remettre en question, à changer, en fait, à changer perpétuellement. Kanban, ce pass d'itération, en tout cas, en Kanban, on a un board qui ressemble à ça, dans sa plus simple expression, en tout cas. Vous avez les choses à faire, vous avez les choses que vous êtes en train de faire, et vous avez les choses que vous avez fini de faire. Au final, c'est exactement ce dont on a besoin pour gérer un projet. On n'a pas besoin de beaucoup plus. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup plus. Kanban, du coup, Kanban axe vraiment sur la simplicité. Et c'est ce qui nous a un petit peu séduit là-dedans. Après avoir parlé rapidement de ces deux orientations que nous avions, je vais vous parler rapidement du projet, le projet Transverse. Ce projet Transverse, c'est pour le groupe BPCE. Le groupe BPCE, c'est la fusion de deux entités que sont la Caisse d'épargne et la Banque Populaire. Dans la Caisse d'épargne et la Banque Populaire, on trouve deux entités informatiques, deux structures dédiées à l'informatique, dédiées au IT, que sont ITCE. Il y a une usine ici, une usine digitale ici à Aix, enfin à côté, et IBP, qui est l'équivalent pour la Banque Populaire. Et BPCE, c'est la fusion des deux. Et il y a à peu près trois ans, a été créée la 89C3. Alors 89C3, ça signifie BPCE en Lit Language. Alors, si vous ne connaissez pas le lit, je vous invite à aller voir ce site-là, 1337.fr. En gros, c'est l'art de manier un petit peu les chiffres pour les faire ressembler à des lettres. Donc, si vous retournez 89C3 dans un miroir, que vous le regardez, ça fait plus ou moins BPCE. La 89C3, c'est l'usine digitale du groupe BPCE. C'est la mise en avant de nouvelles pratiques, en fait, parce que les banques et la Caisse d'épargne, ce sont de vieilles structures avec une gestion de projet à l'ancienne sur du cycle en V, des technos assez anciennes. À la base, c'est ça. Et ils ont voulu vraiment se renouveler pour se digitaliser, en fait, pour rentrer dans le monde de la digitalisation. Et ils ont créé cette usine digitale, 89C3, qui a son équivalent autant chez ITCE, donc la partie informatique de la Caisse d'épargne, que chez IBP, dans la Banque Populaire. Donc, rouge, bleu, d'accord ? Caisse d'épargne rouge, Banque Populaire bleue, ça nous donne du violet, donc la couleur de la 89C3, c'est violet, la couleur de BPCE, d'ailleurs, c'est violet aussi. Et ils ont vraiment axé sur l'agilité, donc en adoptant plutôt Scrum dès le départ, sur de nouvelles technos, donc vraiment, pour tous les projets qui sont partis sur ces, sur ces, dans la 89C3, sur les budgets de la 89C3, on a choisi des technos modernes, enfin modernes, en tout cas des technos récentes, on va dire, la partie front notamment est en Angular, voilà, aujourd'hui, donc Angular 8 aujourd'hui, et Scrum, donc comme je vous l'ai dit, pour la partie agile. Le projet en lui-même, que j'ai intégré, donc en tant que Scrum Master, depuis, alors c'était un peu compliqué, je ne vais pas refaire l'historique, mais en deux fois, disons, c'est un projet front, donc de développeurs front, donc RIA, RWD, donc RIA, je vous ai mis une petite définition, RWD aussi, pour ceux qui ne savent pas, RIA, c'est la partie front, donc c'est Rich Internet Application, et RWD pour Responsive Web Design, donc forcément, tous les sites qu'on doit créer aujourd'hui, tous les applicatifs web qu'on doit créer aujourd'hui, doivent être responsifs, et le projet vise à créer tous les composants et toutes les bibliothèques graphiques et techniques, en fait, on va parler de design system, un petit peu quand même, dans le sens où on a la partie design, vraiment la bibliothèque graphique, de composants graphiques, les boutons, les champs textes, n'importe quoi, tout ce qui est graphique, et la partie système, donc la partie vraiment très technique, avec peut-être des validations, des bibliothèques d'identification, d'authentification, d'autorisation pour des appels et des API, etc., donc des choses très très techniques. Et le projet dont je suis Scrum Master encore aujourd'hui, doit créer ces composants et ces bibliothèques qui seront utilisés par tous les autres projets, d'abord de l'A89C3, et aujourd'hui qui s'étendent un peu au groupe, au global, c'est-à-dire une multitude de projets, une multitude de PO, une multitude de contextes différents. Et là-dessus, donc voilà, une multitude, vraiment une myriade d'interlocuteurs autour, qui rendent le projet assez complexe à gérer de manière correcte, vous l'imaginez. Et vous allez comprendre pourquoi, les difficultés qu'on a rencontrées, parce que la transversalité d'un projet, ça implique un certain nombre de spécificités auxquelles on n'est pas habituel, quand on a un projet avec une feature, un produit à sortir, et où on est autonome. Parce qu'il ne faut pas oublier que Scrum, à la base, une équipe Scrum est censée être autonome. C'est-à-dire, elle a son PO, elle a son Scrum Master, et elle a l'équipe de fabrication, qui ne sont pas forcément que des développeurs, mais on peut intégrer les UX, on peut intégrer des architectes, des devronts, des devbacks, en tout cas, normalement, à la base, Scrum implique d'avoir une équipe parfaitement autonome. Là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a des projets dépendants. En fait, tous les projets, peu ou prou, beaucoup de projets, en tout cas, les projets front du groupe, sont dépendants de ce que nous, nous allons fabriquer. D'accord ? Ce qui veut dire que les besoins n'émanent pas, je vais un peu vite, les besoins n'émanent pas uniquement de notre PO, d'accord ? D'une partie du métier, mais de tous les PO, de tous les autres projets qui gravitent autour de nous, en réalité. Et ça, ça devient très, très compliqué. Du coup, ils ont chacun leur roadmap, effectivement. Ils ont chacun leur jalon. Et nous, on a nos sprints, puisque, encore une fois, je vous le rappelle, on est parti en Scrum. Donc, on a nos sprints, alors qu'ils étaient de deux semaines, je crois, à l'époque, au départ. Et parfois, ils avaient leur roadmap avec une livraison, une mise en production ou une mise en homologation, à telle date. Et nous, on leur disait, ben oui, mais t'es gentil, mais moi, mon sprint, il se termine dans deux semaines. D'accord ? Et c'est dans deux semaines que je livre. C'est pas tout de suite. Alors, évidemment, la situation était frustrante. C'était pas toujours simple. Alors, on s'adaptait, on s'adaptait, mais du coup, qui dit s'adapter, ça veut dire qu'on cassait nos rythmes, on cassait nos sprints. Parfois, en plein milieu, on faisait une livraison quand on n'aurait pas dû. Enfin, voilà. Et en tout cas, on changeait un petit peu nos US, on était obligé de les bouger. C'était un peu compliqué à gérer. Des besoins homogènes, enfin, des besoins variés, pardon, et pas toujours homogènes. Vous imaginez bien que quand vous avez dix projets autour de vous qui vous demandent, j'en sais rien moi, un composant de saisie d'un numéro de téléphone, par exemple, potentiellement, vous avez dix besoins différents derrière. D'accord ? Alors, il y avait quand même un minimum de validation en amont. Pour la partie UX, par exemple, la partie design, il y a quand même quelqu'un qui chapote le design qui était censé arriver à peu près à fixer un petit peu des règles précises, c'est-à-dire que, j'en sais rien moi, le label, il est dans le champ d'abord et puis il remonte façon matérielle. On a un bouton qui permet de vider la saisie à droite, etc. Voilà, fixer des règles. Malheureusement, les PO ne les respectent pas toujours, forcément. Et puis, ce n'est pas pour jeter la pierre sur les PO, mais c'est normal, c'est humain, le métier ne le respecte pas tout le temps, parfois même les développeurs ont envie de changer un petit peu. Donc, c'était un peu compliqué, chacun avait leurs propres besoins et il fallait arriver à gérer ça. Et à gérer ça, encore une fois, je ne vais peut-être pas insister là-dessus, mais sans PO, c'est-à-dire que l'équipe n'avait pas de product owner. En fait, j'étais moi en frontal et les développeurs en frontal avec les autres demandeurs. Je vais vous expliquer un petit peu comment. Évidemment, pour chaque projet aussi, tous les projets dépendants avaient leurs propres priorités. J'en ai un peu parlé, ce sont les roadmaps, mais aussi parfois les urgences. De temps en temps, on peut avoir un bug fixe à faire, quelque chose qui plante et il faut vraiment le résoudre parce qu'il ne l'avait pas vu, on ne l'avait pas vu. Et au dernier moment, on a quelque chose dans un composant qu'on n'avait pas vu, nous, que le projet n'avait pas vu et qu'il faut fixer absolument, très rapidement. Là, c'est pareil. nous, ça nous demande de rentrer plutôt dans un processus un peu de maintenance de TMA, c'est-à-dire on rentre dedans directement, on doit faire la modification et on doit la livrer derrière parce que vous allez voir qu'il y a aussi les problématiques de livraison. Donc, les urgences et les priorisations, j'en parle. Effectivement, ça oblige à parfois prioriser, parfois déprioriser quelque chose, parfois le reprioriser un peu plus tard et ce, dans un seul sprint, en deux semaines, on peut avoir beaucoup, on peut avoir des US qui bougent énormément et c'est très, très compliqué à gérer. Alors, je ne suis pas un fan des KPI, donc mes chiffres, mon burn down, etc., ce n'était pas très, très important. Néanmoins, c'est assez frustrant pour l'équipe de commencer quelque chose et de se dire d'un seul coup, désolé les gars, on doit le déprioriser parce que là, on a une vraie urgence, on doit reprioriser ça à tout prix parce qu'il faut qu'on arrive à le sortir dans la prochaine livraison ou le sprint suivant. C'était frustrant, c'était compliqué et ça met énormément de pression, beaucoup plus et j'en viens à ça, énormément de pression aux développeurs, en fait, beaucoup plus. Scrum en met déjà pas mal puisqu'on a des sprints à respecter et qu'à la fin des sprints, il faut une livraison. Donc, il y a quand même cette notion un peu de stress, de pression sur le développeur qui est parfois un peu néfaste. Là, c'était accru parce qu'on n'avait pas qu'un seul PO ou encore une fois, toujours pareil, on n'avait pas qu'un seul demandeur qui nous disait je veux avoir ça pour la fin de votre sprint. On en avait 10, 15 autour qui voulaient avoir ça et ça et ça et ça à la fin du sprint. C'était complexe, c'était très, très complexe à gérer pour l'équipe de dev en particulier. Une autre, effectivement, un autre sentiment de pression, de difficulté qu'on a rencontré, c'est que quand vous travaillez sur votre projet, un projet, d'accord, que vous faites une erreur dessus, ça peut arriver, les bugs, ça arrive, on rate la recette, les développeurs, j'en sais rien, il y a des tests qui manquent, il ne le voit pas tout de suite, le Scrum Master qui teste, quand il teste, ne le voit pas tout de suite, le PO le rate aussi, bref, on a un enchaînement et puis on arrive à un petit bug quelque part, à un moment, ça ne marche pas, ça ne met en péril que notre projet, j'ai envie de dire, en général. On doit sortir notre produit, bon, on s'arrange avec le PO ou on fait un bug fixe en production, pourquoi pas, éventuellement. C'est inquiétant, c'est important, c'est stressant, mais ça n'impacte que notre projet. Là, ce n'est plus du tout le cas, on monte un composant, on crée un composant qu'on va tester, qu'on va recéter autant que possible et qu'on va recéter sur des environnements en plus qui sont des environnements de développement. Je vais vous parler un petit peu de la livraison à la fin de ça, comment ça se passait et qu'est-ce qu'on livrait exactement, mais vous avez un composant que vous testez et puis au final, le composant est livré à une équipe projet qui le rende dans son projet qui aussi, il y a une batterie de tests qui se fait et on rate un bug. Il y a un bug qui est produit. D'accord ? Là, ça revient chez notre équipe, l'équipe transverse qui doit le corriger. La problématique dans ce cas-là, c'est que dès l'instant où on manque quelque chose, dès l'instant où on crée un petit bug, dès l'instant où on oublie un test, dès l'instant où il y a quelque chose qui se passe mal, on n'impacte pas seulement notre projet, au final, on impacte un autre projet, voire plusieurs projets puisque encore une fois, ce sont des composants et des bibliothèques transverses communes à plusieurs projets. Donc, potentiellement, on en a 4-5 qui sont dans le même cas et qui ne le savent pas encore. En plus, il faut aller leur dire stop, attention, stop. Là, on a un gros problème, on vient de le déceler, on est en train de faire le correctif, on fait aussi vite que possible, on n'a pas le temps d'évaluer peut-être la charge correctement, etc. Bref, là encore, c'est énormément de pression, c'est aussi pas mal de frustration et de déception de la part des autres projets qui attendent de nous une sorte de perfection, on va dire, en tout cas, ils s'appuient sur nous, ils nous font confiance, donc il y a un sentiment de rupture de cette confiance. Là aussi, c'est encore quelque chose de très difficile à gérer pour une équipe de développement, pour l'équipe de dev, encore une fois, en particulier, je mets l'accent sur l'équipe de dev parce que cette gestion est pour moi plus difficile pour les développeurs que pour moi notamment qui peut me permettre de prendre un peu plus de recul là-dessus. Mais là, c'est leur travail qui est remis en cause et puis c'est leur collègue qui le pénalise en fait. Les livraisons, donc je voulais vous en parler, des livraisons, alors, on met à disposition des bibliothèques et des composants transverses. On ne met pas en production, nous, on ne met rien en production, en réalité, on met à disposition une stack technique, un design system, donc avec différentes bibliothèques, dans les bibliothèques, on a des composants et à un moment, on fait une livraison sur une version, alors, un peu technique, sur une version master, on utilise Bitbucket de la gestion de source. On va livrer notre stack au complet avec tous les composants et toutes les bibliothèques mis à jour avec les évolutions qui ont eu lieu pendant notre sprint, les bugs fixes qui ont eu lieu pendant notre sprint, etc. On met ça à disposition. Et ensuite, les projets vont tirer les composants dont ils ont besoin, les bibliothèques dont ils ont besoin et ils vont les implémenter dans leur projet et travailler. Ce qui fait qu'on a, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de test et recettes en deux temps, il y a nous qui faisons un peu de test et recettes, mais en fait, on fait du test et de la recette sur un environnement qui n'est pas l'environnement réel, qui n'est pas la vraie vie du projet parce qu'on ne peut pas aller jusque là. Donc, c'est le projet qui au final va vraiment tester dans des environnements de recettes MOE, recettes MOA et qui va nous faire les remonter à ce moment-là et nous dire là, on a un petit problème et ça revient. Bref, on livre toute une stack. Donc, la livraison était un problème aussi parce que livrer toute une stack, c'est parfois un peu plus compliqué que livrer un projet, un produit unique. Là, on avait beaucoup de bibliothèques, parfois des repositories différents sur Bitbucket et du coup, les livraisons, parfois, ça prenait beaucoup de temps. Ça pouvait prendre un à deux jours selon les problématiques rencontrées, ça pouvait arriver et un ou deux jours sur un sprint de deux semaines, c'est beaucoup, c'est vraiment énorme. Donc, on était obligé de prendre ça en compte, de se dire, ok, notre sprint se termine le vendredi par exemple, mercredi, on commence à faire la livraison au cas où on est un petit problème entre les deux et être sûr que vendredi, on est tout livré et qu'on puisse communiquer. Et ce, sans compter les montées de version de la stack puisque après, on se base évidemment sur un langage, je vous ai dit que c'était du front, du RIA, donc je vous ai dit que c'était Angular. On essayait de suivre, on essaye toujours de suivre les versions d'Angular à à peu près un mois après qu'ils sortent. D'ailleurs, là, ils sont à la bourre, donc nous aussi. Et du coup, ça aussi, les montées de version, ça prend pas mal de temps et c'est très compliqué parce qu'on fait la montée de version de notre stack, on fait la montée de version de nos composants et de nos bibliothèques et évidemment, on se heurte à certains problèmes, donc il faut aller corriger tel truc à droite, à gauche, etc. Mais après, il faut que les projets montent de version. Alors eux, ils montaient pas tout de suite, ils prenaient un peu de temps, on leur laissait à peu près un an pour faire les vraies montées de version en fait. Ceci dit, il fallait aussi qu'on les aide à faire les montées de version. Donc les développeurs étaient là pour faire du support et aller voir les projets et au moment où ils décident de passer à Angular 7 ou Angular 8, on était là, on était présent et puis c'est là qu'on se rendait compte parfois que merde, on a encore un problème là, on a un bug là-dessus qu'on n'avait pas vu, ça, ça marche pas et on repartait encore une fois en bug fixe sur les composants, on était obligé de relivrer derrière et il faut se rendre compte qu'on perd énormément de temps dans ce process. Encore une fois, les livraisons de, j'en sais rien, un ou deux jours, les bugs fixes qu'ils prennent et ce qu'ils prennent, nos sprints qui nous imposent un rythme de à peu près toutes les deux semaines, ça devenait très compliqué, c'était infernal et on prenait énormément de retard en fait. Au fil du compte, on prenait pas mal de retard. Et donc, au final, on s'est rendu compte qu'il y avait donc beaucoup de frustration, quelques réussites quand même parce qu'on avait quelque chose qui fonctionnait, les développeurs étaient, les projets étaient contents, s'appuyaient vraiment sur ce qu'on faisait. Il y avait de petites réussites, voilà. Et il y avait aussi des échecs de temps en temps, il y a des composants qui sont restés pendant très très longtemps dans un état non finalisé parce qu'on n'a jamais eu le temps de les finaliser parce qu'on a repriorisé autre chose et puis repriorisé autre chose et repriorisé autre chose et pendant trois mois, le composant qu'on avait commencé est resté dans le même état parce qu'on a fait autre chose entre temps. Du coup, oui, du coup, pardon, avec cette expérience, on est resté quand même comme ça pendant quasiment un an, je pense, à peu près, avant de se dire il faut qu'on change quelque chose, il faut vraiment, évidemment, je dis un an, on a apporté des améliorations au process petit à petit, notamment, on avait des déficiences en termes de communication quand on livrait, comment prévenir les projets dans toute la France quand même, comment les prévenir qu'on avait livré, qu'il y avait une nouvelle version. Alors, on a des outils de communication, on a un Slack, on a un Confluence, on a un certain nombre de choses, mais ce n'était pas évident. Donc ça, petit à petit, par exemple, on a mis en place un blog qui nous permettait de continuer de communiquer et on avait une liste de diffusion sur le Slack, on disait, voilà, notre blog est arrivé et c'était rythmé, c'est-à-dire, il savait que tous les vendredis en 15, en fait, il y avait le blog qui arrivait avec les changelogs ou les liens vers les changelogs des différentes stacks parce que, évidemment, on maintenait plusieurs versions de la stack, la 8 et la V et la V-1, en réalité, donc la 8 et la 7 aujourd'hui, Angular 8 et Angular 7, pardon, et avec la roadmap, avec les chantiers en cours, enfin, on communique, en fait, pour dire, voilà, on est en train de bosser, voilà ce qu'on a fait, déjà, le changelog et voilà ce qu'on est en train de faire, voilà nos chantiers en cours, voilà ce qu'on est en train de poquer aussi parce que, de temps en temps, il faut faire un peu d'innovation, il faut apporter autre chose au projet que simplement rentrer la tête dans le guidon et faire des composants dont ils ont besoin, il faut proposer, essayer de proposer autre chose. Donc, on a mis en place ça, on a mis en place d'autres systèmes que je vais vous énumérer après pour essayer de faciliter tout ça. Donc, dans les besoins qu'on a identifiés, vraiment, le premier, pour moi, le plus important, c'était la communication. Alors, ça n'a pas directement un rapport ni avec Scrum ni avec Kanban, pour le coup, mais c'était une vraie difficulté. Je le rappelle, pas de PO, pas de product owner pour prendre un peu le là, au-dessus et dire, bon, tiens, il y a ça comme besoin, il y a ça comme besoin, il y a ça comme besoin. C'est-à-dire qu'on ne tirait pas les besoins, il fallait qu'ils viennent vers nous, en fait. Et c'était un peu compliqué, vous en doutez bien. La communication, on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On a mis le blog en place dans un premier temps, c'est une première chose, mais ça ne nous permet pas, ça, le blog, de récupérer les besoins, vraiment, d'entendre les besoins, d'écouter les besoins, que ce soit des développeurs, mais aussi des PO, évidemment, de l'équipe de dev ou du métier. Quels vont être les composants ou quels vont être les besoins que vous aurez demain et aux développeurs, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui avec notre stack ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, etc. Tout ça, si on ne va pas le chercher, on ne l'a pas. Clairement, on ne l'a pas. Donc, la communication, on a vraiment réfléchi à ce qu'on pourrait faire. Le deuxième point, évidemment, qui nous bloquait beaucoup, c'était la réactivité. Alors, pour le coup, la réactivité, là, on entre directement dans le vif du sujet, en tout cas, de Scrum et de notre passage en Cambon. C'est probablement ça, d'ailleurs, qui nous a décidé à changer totalement et à sortir de Scrum. En tout cas, ne plus se limiter au sprint, vous le verrez tout à l'heure. C'est la réactivité. Nous n'étions pas assez réactifs. Nous ne pouvions pas être assez réactifs, en réalité. Si vraiment, on avait décidé de garder nos deux semaines de sprint et de dire non, je livre, vendredi, c'est dans 10 jours, tu auras ton proposant dans 10 jours. Parfois, c'était très, très, très difficile à entendre pour les PO, notamment, ce qui est normal. Pour les développeurs aussi, parce qu'ils avaient la pression du PO. C'était compliqué. Et ça, cette réactivité, c'était vraiment, vraiment le gros problème. Nos sprints changeaient tout le temps. D'accord ? J'ai parlé tout à l'heure du burn-down. C'était rarement bon puisque, de toute façon, elles changeaient tout le temps. C'est-à-dire que les US, elles bougeaient. De temps en temps, on faisait rentrer une en plein milieu d'un sprint. On en sortait une de temps en temps parce qu'on s'est dit, de toute façon, on ne la fera pas. Donc, ça ne sert à rien. Et ça n'avait pas trop de sens, en fait, de bosser comme ça. Donc, on a beaucoup réfléchi à ça. La réactivité, c'était important pour nous d'arriver à trouver un moyen d'être plus réactif. Le rythme était important, mine de rien, aussi. L'avantage des sprints, c'est ça. C'est que c'est rythmé. Ça impose un rythme. Le problème qu'on peut rencontrer avec du Kanban, c'est justement qu'il n'y a pas de rythme. Il y a très peu de rythme, en tout cas, si on ne le met pas, ce rythme. Si on ne le met pas. Parce que c'est au quotidien, on avance. C'est un flot continu de développement qui se font. Du coup, on voulait garder un rythme. Pourquoi on voulait garder un rythme ? Parce que ça permet quand même de garder la tête un peu hors de l'eau, aussi. Et puis, ça habitue les gens, quand même, aussi en face, à se dire, on sait que de toute façon, il y a une livraison qui ne va pas tarder parce qu'ils l'ont faite il y a deux semaines, par exemple. Imaginons qu'on garde un petit rythme de deux semaines pour les livraisons, à peu près, sans s'enfermer forcément dans les deux semaines, ne s'octroyer le droit de faire autre chose à un moment, mais au moins, ils savent, les projets savent qu'ils peuvent compter sur nous de toute façon et qu'ils ne vont pas ne plus entendre parler de nous pendant six mois, par exemple, ce qui pourrait arriver. Donc, le rythme, on s'est rendu compte que quand même, c'était important d'imprimer un petit peu ça, de continuer à imprimer ça. La cohérence, alors, c'est un projet transverse avec tout un tas de PO, tout un tas de demandeurs, et nous, de toutes les demandes, on doit sortir des composants et des bibliothèques communes à tout le monde. D'accord ? Encore une fois, tout le monde a ses idées, y compris les développeurs sur le plan technique, comment vous devriez développer ça ou ça, on peut avoir des milliers, rien qu'un formulaire, en angula, on peut avoir deux manières différentes de voir les choses, totalement différentes. Du coup, nous, sur notre stack, on était obligé, il fallait absolument qu'on arrive à garder une cohérence. Ça, c'était compliqué. Comment garder une cohérence sur toutes les demandes qui nous venaient ? Comment arriver à faire quelque chose de stable et pas passer, voilà, un composant est développé d'une certaine manière et il a un design X et une ergonomie Z à un composant qui ressemble un petit peu mais qui finalement n'a plus du tout la même tête et on change complètement l'ergonomie. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ce n'était pas le but. Du coup, il fallait absolument garder ça aussi, cette cohérence et arriver donc à travailler avec tout le monde et pas travailler avec A puis travailler avec B puis travailler avec C parce que sinon, c'était un peu compliqué. Il fallait quand même que A, B et C arrivent à communiquer, y rester ça pour avoir de la cohérence. Et l'anticipation, donc, pardon, ça c'est commun à tous les projets pour moi ou toute équipe projet, il faut arriver à anticiper. Alors nous, en particulier, il faut qu'on arrive à anticiper les besoins que vont avoir les projets, ce qui n'est pas forcément simple pour ne pas travailler en réaction tout le temps parce que si on travaille en réaction, on a la tête dans le guidon tout le temps, on n'en sort pas et c'est très très compliqué. Et du coup, il faut apprendre à faire quelque chose qui n'est pas forcément évident non plus en Scrum et avec un produit, c'est qu'il faut arriver à sortir, à ne plus se concentrer que sur notre équipe, ce qui est quand même la base en Scrum, c'est-à-dire qu'on est un peu, on a le Scrum Master qui est au-dessus et qui va un peu, on l'a dit d'ailleurs à la conférence précédente, qui va être un peu le garde-fou des influences externes un petit peu. Là, c'est un tout petit peu différent parce qu'il fallait que l'équipe soit tout le temps, tout le temps au contact des autres équipes pour arriver à comprendre leurs besoins, pour arriver à comprendre leurs difficultés. Donc, il fallait qu'on s'ouvre aux autres équipes. D'une manière ou d'une autre, il fallait qu'on arrive à s'ouvrir aux autres équipes et qu'on ne reste pas enfermé dans nos rétrospectives, dans nos réunions, dans nos daily, qu'on ne voit pas que nous et qu'on ne voit pas que notre amélioration à nous. et ce, pour essayer d'anticiper les besoins, vraiment anticiper leurs besoins. Ça va pour l'instant ? Je souffle un petit peu, j'en profite, c'est juste pour ça. Donc, on s'est assez, bon, on s'est rendu compte que le projet avait quand même quelques caractéristiques de projet de TMA qu'on peut avoir, c'est-à-dire de la maintenance, dans le sens où on avait des trucs qui nous tombaient sur le nez à peu près tous les jours. On avait des nouveautés tous les jours et tous les jours on avait de nouvelles urgences et tous les jours nos priorités changeaient. Alors, j'exagère un petit peu quand je dis tous les jours, ce n'était pas aussi dramatique que ça en réalité, mais disons que ça changeait, ça changeait fréquemment. Et c'est ça, c'est cette partie-là vraiment qui nous a fait penser à Camban. Alors, on aurait pu l'adapter sur Scrum, honnêtement, on aurait pu l'adapter. Mais finalement, on a voulu se donner un peu plus de liberté que ce qu'on en avait avec Scrum sans totalement saccager Scrum, on va dire. On trouvait que Scrum nous limitait quand même un tout petit peu trop dans notre façon de faire. Par contre, Camban, encore une fois, on parle d'un outil et d'un cadre de travail, donc c'est un peu compliqué. Mais si on fait juste du Camban, qu'on se contente du Camban en se disant « Bon, maintenant, on a les devs, on les met sur le board. Moi, le Scrum Master, je leur fous les US au fur et à mesure dans le board et puis on fait leur ticket et ils les déplacent et ils construisent au fur et à mesure. » Ça, par contre, ça ne nous laissait trop de liberté. En fait, on n'avait plus de rythme, on n'avait plus rien, on perdait en fait tout ce qui faisait le sel de Scrum, la beauté de Scrum, c'est-à-dire la cohésion d'équipe, tout un tas de choses que j'aime beaucoup chez Scrum, et surtout le rythme, surtout le rythme. On perdait cette notion d'itération, de sprint qui nous embêtait mais au final, on n'avait pas envie de la perdre totalement. Du coup, on a adapté un tout petit peu pour faire ce qu'on appelle communément du Scrum Band. Alors, le Scrum Band, c'est pour moi un simple mot. Tout le monde l'adapte un petit peu à sa sauce et après tout, c'est un peu fait pour ça. On trouve tout un tas de choses quand on lit la littérature sur Scrum Band. Il y a à boire et à manger. Du coup, de toute façon, le principe de l'agilité, c'est de s'adapter, de trouver et le principe de Scrum en plus, c'est la faculté à s'auto-organiser. Il faut qu'on soit capable de trouver notre propre organisation et une organisation qui nous convienne. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On est un peu sortis de Scrum, on est un peu rentrés dans Camban mais on n'est pas complètement sortis de Scrum et on n'est pas complètement rentrés dans Camban. Du coup, disons que c'est du Scrum. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en traitement ? C'est un work in progress, comprenez-le, mais c'est toujours un work in progress. De toute façon, tant qu'on sera sur cette équipe, il y aura de nouvelles choses à faire donc on continuera à en faire. On va peut-être changer des choses, il y a peut-être des choses que l'on fait là et que l'on ne fera plus demain. En tout cas, aujourd'hui, cette recette-là, elle fonctionne plutôt pas mal. Il y a encore des adaptations à faire mais là, ce que je vous présente là, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fonctionne bien, en tout cas, ça fonctionne mieux et c'est le but. Première chose, je vous rappelle, c'était la communication qui nous posait un souci. Ok, bon, pas de PO, donc pas de grooming avec un PO qui nous redescend les besoins métiers et qui nous les expliquent et derrière, on a les devs qui font une petite éval ou enfin voilà, on gère le grooming comme on veut, le mûrissement ou le raffinement. Mais en tout cas, on n'avait pas cette possibilité là réellement. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place des grooming en interne. Déjà, on a gardé, nous, cette notion de grooming avec l'équipe de dev, donc moi et l'équipe de dev, avec éventuellement des invités, mais surtout, dans l'équipe de développeurs, pour chaque développeur, on a nommé un référent qui était attitré à ce qu'on va appeler un train si on était en safe, donc un programme, un ensemble de projets qui ont un objectif plus ou moins commun, on va dire. D'accord ? Je donne un exemple si on a un exemple concret. On a un projet qui est la refonte aujourd'hui de l'espace client du groupe, donc des deux banques, de la Caisse d'épargne et de la Banque Populaire. Donc, c'est la refonte de l'espace client. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs équipes sur ce projet. D'accord ? Il y a des équipes feature, il y a une équipe core, etc. Donc, cinq, six équipes aujourd'hui, maintenant. C'est ce qu'on va appeler un programme ou un train. On a nommé un référent, on a nommé, il s'est désigné volontaire un développeur qui était référent de ce train. Quel est le but de ça ? C'est que tous les projets qui composent ce train identifient ce développeur comme leur contact privilégié s'ils ont des petits problèmes, s'ils ont des choses à demander, etc. Donc, ils vont aller communiquer avec lui beaucoup plus facilement, faire des demandes de support, etc. Il peut être inclus, d'ailleurs, dans les rétrospectives, il peut être inclus dans les sessions de grooming, etc. Ils peuvent lui demander de venir pour prendre un peu le pouls, pour un peu voir quels sont les besoins aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les difficultés. Et ce que je leur avais demandé aussi, c'est d'organiser des points quand même réguliers dans tous les cas avec, on va dire, un lead dev par exemple de chaque équipe ou peut-être tous les devs, après ils se débrouillent, de manière justement à discuter. Ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, mais de discuter, d'échanger, de manière à, déjà, prendre de l'information, ok, quelles sont vos difficultés, quels sont vos besoins. Je parle des développeurs, de développeur à développeur. Quelles sont vos difficultés, quelles sont vos problématiques, quels sont vos souhaits ? Qu'est-ce que vous avez peut-être envie qu'on change complètement notre façon de faire sur certaines choses ? Et aussi quand même, encore une fois, la communication dans l'autre sens, c'est-à-dire dire ce qu'on était en train de faire, donner les idées qu'on a en ce moment pour pouvoir échanger sur ces idées. Dire, tiens, on a cette idée-là par exemple, on va organiser un atelier qui est intéressé pour venir, etc. et surtout, que quand on crée quelque chose, quand on propose quelque chose, ils soient partie intégrante de ce qu'on propose, c'est-à-dire, ils participent à ce qu'on propose réellement. Parce que, encore une fois, on est une équipe dont ils sont indépendants, mais ça veut dire qu'on les sert, on les aide en fait, on est là pour eux, on travaille pour eux. Du coup, il faut que tout ce qu'on fait, il faut qu'ils y adhèrent totalement et pour qu'ils y adhèrent, le mieux c'est qu'ils y participent, qu'ils participent à l'élaboration avec nous. Donc, on a mis ces points en place. Le deuxième point, c'est moi qui le faisais. C'est pour ça que j'ai, on parlait de réunions tout à l'heure sur la conf d'avant, je connais bien les réunions parce que ça occupe à peu près 70 à 80 % de mon temps, honnêtement, certaines semaines. Je fais des points réguliers avec les Scrum Masters et les PO, aussi des trains, pareil, je ne les prends pas un par un, je les prends en groupe et on fait des points, mais exactement de la même manière pour remonter les besoins parce que les besoins des PO ne sont pas forcément les mêmes que ceux des devs, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, ça permet ensuite de croiser les besoins et entre nous, après, d'en discuter, donc dans des sessions de grooming qu'on va faire, qui sont rythmées parce qu'on va les garder toutes les deux semaines à peu près au minimum, mais qu'on ne va pas fixer comme dans un rituel Scrum, par exemple, à un moment précis. D'accord ? On va se dire au besoin, quand on en a besoin, quand on exprime le besoin, quelqu'un exprime le besoin de discuter et de parler, eh bien, on va organiser ces points-là. Et enfin, il y a un autre point qui était déjà en place à cette époque-là qui est le meetup qui s'appelait le meetup RIA qui est un point de la communauté RIA au global, donc qui est un meetup dans lequel, organisé par les développeurs RIA, donc il y a, je ne sais plus combien il y en a, mais en général, ils ne viennent pas tous tout le temps, mais c'est tous les deux jeudis et il y a à peu près entre 50, 60, 70 personnes quand même autour de, dans ce meetup qui se fait à distance puisqu'on est un groupe national. Et là aussi, alors, c'est les développeurs de n'importe quel projet qui peuvent proposer quelque chose, un TOC en fait, c'est un TOC où en général, ça peut être des POC ou des petites innovations, des trucs qu'ils aimeraient bien, de la veille techno, ça tourne beaucoup autour de la veille technologique et du coup, on en profite pour s'y greffer assez fréquemment et nous aussi, faire un TOC, proposer quelque chose à tout l'ensemble de la communauté RIA. Ça permet encore une fois de garder le contact, de communiquer, etc. Et enfin, nous tenons un blog, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on avait déjà mis en place ce blog un petit peu avant, donc on tient un blog dans lequel on annonce notre roadmap, les chantiers en cours, les idées qu'on a et puis les changelogs de ce qu'on vient de livrer, des stacks qu'on vient de livrer, voilà, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été livré par rapport au fait chaque développeur de l'équipe est référent, si par exemple un développeur est malade de 3 semaines, du coup, ça veut dire qu'il est référent ? Non, c'est vrai, non. Pareil pour le niveau du roulement, si vous avez des développeurs qui roulent, qui changent régulièrement dans l'équipe, du coup, il y a donc mental compétence, quelque chose comme ça, et après, comment retranscrire ça à l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire que en même temps, il faut que toute l'équipe ait la même visibilité, sinon ça va créer des... Tout à fait. Oui, tout à fait. La première chose, bon, effectivement, les développeurs malades, ça arrive, de toute façon, je suis identifié comme le point de contact, donc quand il manque un développeur, en général, on se retourne vers moi et je vais récupérer, canaliser et rediriger vers un autre développeur. C'est comme ça que ça se passe. Et puis en général, au bout d'un moment, je vais dire, on a les références, certes, donc ils savent, c'est leur point de contact, mais après, il faut comprendre que l'équipe est dispatchée, d'accord ? Moi, je suis à Aix, j'ai deux développeurs à Aix-en-Provence, j'en ai deux à Toulouse, j'en ai un à Paris et j'en ai un à Lyon aujourd'hui, d'accord ? Donc, dispatché un peu partout. Du coup, en fait, les Toulousains, par exemple, quand il y a un des deux qui manque, si c'est leur train, leur référent qui manque, ils vont voir l'autre. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, ça se fait très facilement, ça se fait bien. On tourne. Effectivement, il y a un roulement, alors, il y a un roulement dans les référents, on ne le fait pas très fréquemment, donc là, ce n'est pas vraiment pertinent d'en parler maintenant. Par contre, l'équipe est censée tourner. Pourquoi elle est censée tourner ? C'est-à-dire, les développeurs de l'équipe sont censés ne pas être les mêmes tout le temps. Pourquoi ? Parce que, un, des développeurs qui ne font que du transverse comme ça peuvent vite perdre pied par rapport au monde réel, au projet. Ils ne sont plus sur le terrain, donc ça peut être compliqué au bout d'un moment. Il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps. Par contre, c'est très bien de tourner et de récupérer des développeurs projet qui viennent, donc features, qui viennent en transverse et de rebasculer ceux qui étaient en transverse dans des features parce que ça permet aussi à ceux qui étaient dans des features de changer un petit peu d'air et puis de voir autre chose et puis aussi de voir les difficultés et puis d'acquérir un certain nombre de bonnes pratiques parce que, mine de rien, l'équipe transverse est censée aussi donner les bonnes pratiques. Après tout, toute la partie technique, tous les tests, etc., c'est l'équipe qui donne des guidelines, en fait, voilà. Donc, c'est bien aussi qu'ils viennent dans l'équipe pour apprendre ça et du coup, on tourne beaucoup. Donc après, les référents, on les renomme, etc., et souvent en fonction des affinités. Un développeur qui était dans un train, en général, s'il passe en transverse, il va devenir référent du train duquel il vient. Comme ça, on est tranquille. Et le dernier point, là, effectivement, il faut communiquer. Alors, on a gardé les daily, j'en parle après, mais on a gardé les daily, notamment. Ça nous permet déjà, un développeur qui nous dit, tiens, j'ai vu tel train là, j'ai fait mon point de tel train hier, il faudrait qu'on en discute. Très bien, tout de suite, ce que je fais, c'est que je planifie un point d'une demi-heure, enfin, je lui demande le temps qu'il lui faut, l'après-midi ou le jour d'après, enfin, on s'en fout, mais je planifie un point de manière à ce qu'on se réunisse, que j'appelle des plans, des ateliers, du grooming, si on veut, ce qu'on veut, du mûrissement, pour discuter et pour faire une passation d'informations où il nous dit, voilà ce qu'on m'a remonté, voilà quelles sont les difficultés, voilà telles propositions, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis derrière, on va dérouler de nouveaux ateliers, par exemple, du pair programming, du mob programming, ils en font beaucoup, ils en font énormément, de manière à pouvoir, en partant d'une proposition d'un dev ou de X développeur, proposer quelque chose, commencer à travailler vraiment ensemble sur une proposition et faire un POC et le montrer au prochain Meetup RIA, par exemple, voilà le fonctionnement, voilà comment on fonctionne, du coup, oui, on communique énormément, ça a un défaut, c'est qu'il y a peut-être un peu plus de réunions aussi et d'ateliers chez nous que dans une équipe produit standard, par contre, l'avantage, c'est qu'ils communiquent énormément ensemble, qu'il y a une très bonne cohésion d'équipe aussi, c'est pratique parce qu'ils discutent beaucoup ensemble et qu'ils travaillent beaucoup ensemble, encore une fois, ils font beaucoup de mob programming ensemble, ils font du pair programming parce qu'ils sont généralement deux par deux, enfin les deux à Aix et les deux à Toulouse en tout cas, font du pair programming et voilà, c'est comme ça en fait que l'échange se fait, il y a énormément de communication dans l'équipe, c'est vital, de toute façon, donc il y en a énormément. J'ai répondu ? On a abandonné, alors on travaille sur Jira, on a abandonné le board, le sprint en fait, dans Jira, on est passé à un board Kanban classique, alors un peu plus compliqué que celui-là, il n'y a pas que trois colonnes, il y en a un tout petit peu plus, pas beaucoup plus en réalité, il y en a un petit peu plus parce qu'on a besoin d'une partie review, donc recette en fait, il y a des pull request qui sont faites, etc., donc il y a cette partie-là à gérer, on a un petit parking de fabrication qui n'est pas le tout doux, et qui sont les, enfin ce qui est prêt, ouais si, en fait c'est le tout doux, c'est ce qui est prêt à être fait mais qu'on n'a pas encore planifié, en gros, donc ensuite on va rentrer dans le tout doux, ce qui est à faire, voilà, donc c'est un board un tout petit peu changé mais c'est le même, on a gardé un door et un dod, door et dod, definition of ready et definition of done, c'est clair pour tout le monde ou il faut que j'explique ? J'explique. J'explique. Donc, le door c'est, je vais rapidement, c'est, alors ce sont deux définitions qu'on fait en général en début de projet quand on monte l'équipe, bon après, pas toujours le cas mais en général c'est à ce moment-là qu'on le fait. Le door c'est une espèce de checklist expliquant quand est-ce qu'un ticket, une US, une story est prête à être développée, d'accord ? Est-ce que j'ai bien, j'en sais rien moi, est-ce que j'ai les specs ? Oui, check. Est-ce que j'ai, est-ce qu'elle est testable cette US aujourd'hui ? D'accord ? Si elle n'est pas testable, c'est que, alors on se dit mais comment on va tester ça ? C'est qu'il y a un souci, il faut probablement la redécouper, ça va probablement devenir une épique, etc. Est-ce qu'elle rentre ? Alors, si on est en Scrum, est-ce qu'elle rentre dans un sprint ? Est-ce qu'on est capable de la faire dans un sprint, de la réaliser dans un sprint parce que c'est le but quand même d'une US ? Auquel cas, encore une fois, si ce n'est pas le cas, c'est que c'est une épique donc on change, etc. C'est une checklist qui indique, ok, cette US, elle est prête à passer, est-ce qu'elle est évaluée ? Ça peut être ça aussi. Est-ce qu'elle apporte de la valeur au produit ? Après, chaque équipe a, ça se fait avec toute l'équipe, l'équipe Scrum, ou en tout cas avec le PO ou le chef de projet, si c'est du chef de projet, le Scrum et l'équipe de dev. On le décide tous ensemble et voilà, c'est ce qui va décider que cette US, on peut commencer à travailler dessus. Et le DOD, c'est le Definition of Done, c'est pareil, c'est une checklist qui nous indique qu'est-ce qui fait que cette US est terminée ? Est-ce que les devs sont terminés ? Alors, est-ce qu'on a fait des tests unitaires ? Est-ce qu'on a fait les tests, j'en sais rien, E2E par exemple, sur une US, ça ne s'applique normalement pas mais voilà, ce genre de petites choses. Est-ce qu'elle a été validée ? Est-ce que les PR sont validés ? J'en sais rien, il peut y avoir, est-ce que la documentation a été faite par exemple, rédigée, etc. Encore une fois, c'est à chaque équipe de voir comme ça mais du coup, encore une fois parce que sinon en campement, encore une fois, on a des US qui tombent, qui tombent, qui tombent, elles arrivent tous les jours. On peut se retrouver avec des US qui sont en réalité infaisables, qui sont mal qualifiés et c'est compliqué. Du coup, on a gardé ces deux notions. On a gardé un backlog, un product backlog de manière à pouvoir mûrir parce que ce n'est pas parce qu'on est en campement qu'il faut, encore une fois, faire n'importe quoi. Donc, on a parfois des stories qu'il faut mûrir, qu'il faut discuter, qu'il faut peut-être évaluer même si aujourd'hui, on a arrêté les évaluations pour le coup parce que ça nous prenait beaucoup de temps, un temps qu'on n'avait plus. Donc, on a arrêté les évaluations. Par contre, on essaie d'avoir une grande maille, se dire, ok, ça va être très compliqué ou ça va, c'est simple, on peut la prendre tout de suite ou celle-là, on va la mettre un peu à part. En tout cas, on a un backlog prêt à être mûri, donc de toutes les US qui ne sont pas prêtes encore à être travaillées. Et le board de fabrication qui est un campement assez classique. On a gardé les daily, je vous le disais tout à l'heure, important, pour moi, c'est vital, les daily. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, pour moi, c'est vital, une daily. Comment vous les faisiez ? Le moyen de communication tout est normal ? C'est un groupe, le BPCE est un groupe habitué à travailler à distance, énormément, donc on a tous les outils qu'il faut pour ça. Donc, les daily, on les fait, pas par téléphone, mais par visio. Alors, il y a différents outils, on a Skype, WebEx. Personnellement, on utilise Zoom, il ne faudrait pas trop le dire parce qu'il y a beaucoup de gens dit TCE ici, mais on n'a pas trop le droit. Mais en tout cas, on utilise Zoom qui est un autre outil qui a l'avantage. En fait, historiquement, si vous voulez, on a deux entités différentes. On a la caisse d'épargne d'un côté et la banque populaire de l'autre. Pour vous expliquer le contexte, la caisse d'épargne, l'outil de communication officiel, c'est Skype. Très bien. Sauf que banque populaire, c'est WebEx. Déjà, un petit souci là-dessus. Du coup, Zoom, c'est bien parce que tout le monde peut l'installer et tout le monde le récupère et il marche très bien. Zoom. Comme Zoom, Z-O-O-M. Vous allez sur Internet, zoom.us, le site. Voilà, on utilise ça. Donc, on l'est fait à distance. Toutes les daily sont faites à distance. Mais si l'équipe est habituée, alors, petit truc rapide là-dessus, si vous avez des équipes pas forcément matures, mûres, première chose, d'abord, vous faites tout en visio, caméra allumée pour tout le monde. Pourquoi ? Si l'équipe n'est pas mûre, après, si l'équipe est mature, vous avez confiance qu'il n'y ait pas de souci. Mais au moins, ça permet de nous assurer qu'il n'y en a pas un qui est en train de faire autre chose, de regarder son téléphone, etc. Ça paraît bête, mais parfois, c'est efficace. Et après, c'est les règles d'une daily classique. On ne dépasse pas le quart d'heure du tout. Si ça commence à dériver, stop, on arrête, on en parlera, on met un point pour parler de ça, etc. Même quand vous êtes 60, ce n'est pas les dégis, mais quand vous êtes 70, sur une visio, ça se passe bien ? Plus ou moins. Sur les meet-ups, effectivement, c'est pareil. On a le même problème. Sur les meet-ups, ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même la chance d'être dans une usine digitale avec des salles magnifiques, des salles de réunion immenses, notamment à Aix-en-Provence. On a de très belles salles. À Paris aussi, ils ont de très belles salles. À Toulouse, la partie banque populaire a de très belles salles. Donc, pour les meet-ups, on se réunit. En réalité, tout Aix, par exemple, la plupart des développeurs d'Aix vont dans une salle et on projette. Donc, du coup, ça permet d'avoir quand même des discussions et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'endorbe à côté, etc. C'est quand même compliqué parce que ceux qui projettent parfois font beaucoup de bruit. À distance, on ne les entend pas bien. Mais ça marche chouille, on va dire que ça marche. Il y a quand même une émulation. Ça marche quand même bien et ça plaît. Et encore une fois, il y a du monde chaque fois. Donc, c'est que ça marche bien. Mais oui, du coup, on fait tout à distance. De toute façon, on est vraiment habitué à ça. Oui ? Je vais en parler juste après. Oui, tout à fait. On a aussi gardé ça. Tout à fait. Alors, on s'est aussi fixé des objectifs. On a gardé ça aussi de Scrum. Déjà ? Oh my God ! Tu as bien fait de m'alerter. Je vais aller très vite. On a gardé des objectifs. Pourquoi on a gardé le fait de se fixer des objectifs ? Parce que ça permet de maintenir un cap. En Kanban, on pourrait très bien se dire on déroule, on déroule, on déroule. Mais là, non. On a décidé de se fixer. Alors, aujourd'hui, on l'aissait à la semaine. On est en train de se rendre compte que c'est trop court. Donc, on va changer un petit peu. Mais voilà, peut-être deux semaines comme un sprint finalement. Mais c'est des objectifs qu'on se permet de changer en fait, de modifier, de se dire, ok, celui-là, si on ne l'atteint pas, ce n'est pas très grave. Et puis, c'est des objectifs qu'on essaie d'atteindre vraiment pour éviter de se noyer dans un flot continu d'US. Avoir quelque chose à viser, simplement. Ça aide un petit peu les développeurs. Voilà. Ça m'aide moi aussi, pour le coup. On planifie au quotidien. Là, par contre, en Kanban, on planifie au quotidien. C'est-à-dire qu'on s'octroie le droit de changer totalement les US qui sont, enfin, pas en cours évidemment, mais en tout cas, qui sont prêtes à être prises en fonction des urgences. Ça, c'était notre problème principal quand même par rapport au projet. ça nous permet de prendre des urgences en compte tout de suite. C'est-à-dire, OK, tu as besoin de ça dans deux jours. Je mets un dev, deux devs. Je mets la task force qu'il faut. On te le sort dans deux jours. On le fait dans deux jours. Et du coup, du coup, j'ai dit qu'on fait des livraisons régulièrement de la stack. Mais ça nous permet aussi de faire des livraisons de la stack quand on en a envie. Quand on le veut, quand on en a envie. Quand les projets en ont besoin. on peut planifier une livraison dans trois jours par exemple parce qu'on sait qu'il y a un projet qui part en homologation en pré-prod et il faut absolument que ce composant soit prêt ou ce bug fixe soit fait et qu'il l'embarque. Donc on garde vraiment, c'est là qu'on garde toute la souplesse de Kanban. des rétrospectives régulière. Donc on garde des rétrospectives et les rétrospectives, on les fait toutes en présentiel. Voilà. Absolument toutes en présentiel. Alors là, pour le coup, on ne les rythme pas de la même manière. Je ne les fais pas toutes les deux semaines parce qu'autant dire que des déplacements toutes les deux semaines à Toulouse, Paris, Lyon ou Aix pour les autres, c'est un peu compliqué. Mais on en fait quand même. On les met en place. Alors, elles sont rythmées. On sait qu'on en fait. On en fait plutôt au besoin. Ça va être toutes les trois semaines, tous les mois. Ce n'est pas fixe. Mais en tout cas, on en fait. On en fait tout le temps. On en fait régulièrement. Peut-être quand on en ressent le besoin aussi. Simplement parce qu'il peut y avoir des choses qui n'ont pas bien marché et on sait que là, il faut qu'on en discute. Voilà. Et les rétros, parce que c'est important. C'est important pour la cohésion d'équipe. C'est important de se voir. Ça fait avancer. Ça permet de s'améliorer. C'est important de se dire les choses aussi. Ce n'est pas facile au téléphone. C'est mieux en présentiel de se dire les choses. Et puis parce que c'est rigolo. En plus, une rétro, on se voit en général. La veille, on fait une petite soirée. Tout ça. Enfin voilà. C'est fun. Ça reste fun. La rétro. Ça reste un truc, quelque chose de drôle. Et des démos. On a gardé le principe des démos pour se montrer à nous ce qu'on fait. Ne serait-ce que ça. Et pour montrer aux autres ce qu'on fait. Donc on utilise beaucoup la communauté, le Meetup RIA pour ces démos. On montre ces démos à ce moment-là. Et parfois, alors moi, j'ai des points aussi avec les UX. Précisément, je vais avoir des points avec différents projets, effectivement, mais aussi des entités. Donc notamment les designers. Les designers, je leur fais régulièrement des démos en leur montrant voilà ce que les devs ont fait. Ou alors j'emmène un dev quand ils ont envie. J'aime bien qu'un dev soit avec moi. Comme ça, il fait la démo à ma place. C'est bien. Et en plus, ils discutent avec les designers. C'est toujours sympa. Mais en tout cas, voilà. C'est bien. Parce que c'est bien pour nous. Ça fait du bien de voir ce qu'on a accompli. Et puis c'est bien aussi aux gens à qui on va la montrer, aux invités, aux stakeholders, aux sponsors, ce que vous voulez, de voir qu'on avance, qu'on fait des choses. Ils ne le voient pas forcément avec les livraisons qui sont très techniques et qui sont orientées plutôt vers les développeurs. Des groupings, j'en ai parlé. Du coup, je passe. J'en profite. On fait du mûrissement ensemble, l'équipe. Et parfois, on fait du mûrissement en invitant des PO, des Scrum Masters ou des développeurs d'autres équipes de manière à mûrir certaines problématiques ou essayer de comprendre simplement certains besoins qu'ont les projets qu'on n'aurait pas forcément compris lors d'une réunion avec les référents, etc. Donc, parfois, on fait des réunions avec des groupings avec n'importe qui. Alors, pas à la terre entière, mais sur des problématiques bien précises. Mais voilà, on en fait assez régulièrement aussi. Et voilà, j'ai réussi. Merci. Alors, si vous avez des questions, s'il en reste un petit peu, s'il reste un petit peu de temps, oui. Un comment sur un produit ? Non. Non, je ne l'ai pas, je suis désolé. Oui. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Non, je n'ai pas cette expérience-là, pour le coup. Je ne suis pas sûr de partir sur un produit, pour le coup, mais... Après, voilà, ça s'adapte, ça s'adapte, il y a plein de façons d'adapter, il y a plein de manières d'adapter les choses. Donc, l'idée, c'est d'y arriver, au final, et d'être bien. OK ? Bon. Une question, c'est-à-dire, par rapport au défi, référent, il a reculé des besoins, des anomalies, des souhaits, quand il les a mis, qu'est-ce qu'il en fait ? Il vient nous voir, on fait une petite réunion entre nous, il en parle en daily, on fait un point, il crée des US eux-mêmes, éventuellement, les devs, ils ont accès au board Jira, et ils font les US eux-mêmes, il n'y a pas de souci, ils les qualifient eux-mêmes, etc. On fonctionne comme ça. Alors, là, c'est toute la problématique, la priorisation, c'est pour ça qu'on fait, on discute beaucoup avec un peu tout le monde, c'est-à-dire qu'on essaye, c'est beaucoup moins qu'il a fait la priorisation, pour le coup, beaucoup plus moins que les devs, et je vais voir, je peux aller me voir le CTO, directement, quand j'ai vraiment des problèmes, ou alors avec les projets, je parle avec chaque projet, je dis, il y a tel projet qui a besoin de ça, à ce moment-là, est-ce que toi, ton besoin-là, je ne peux pas le prendre tout de suite, est-ce qu'on peut le décaler, j'essaye de m'arranger, je priorise, en fait, c'est moi qui vais à la chasse aux informations, et qui priorise avec les autres PO, voilà, avec l'ensemble. Quand j'ai des trains, ça arrive, on a des programmes, on a des PM, des product managers, en fait, ou des programmes managers, du coup, qui chapotent un ensemble de projets, c'est plus simple pour moi, parce que je peux me référer directement à eux, et eux, ils peuvent prioriser sur l'ensemble du train, voilà, mais c'est moi qui fais ce travail, que fait un PO, normalement, là-dessus, voilà, là, c'est moi qui le fais, réellement. Après, avec les développeurs, aussi un petit peu, parce que les développeurs, de temps en temps, ils ont des besoins, les développeurs projets ont des besoins qui sont parfois plus importants que les besoins métiers, parce que sinon, le besoin métier ne va pas venir, on ne va pas y arriver, donc parfois, on peut prioriser aussi avec les développeurs. C'est une gymnastique un peu complexe, aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé la solution miracle. Oui ? Excusez-moi, pardon, j'entends, j'entends rien du tout là. Avec les classiques du Scrumband, comment vous diriez les usures stratégiques qui sont de priorité basse, mais importante ? Parce qu'elles sont toujours poussées, on n'en embarque toujours, deux, trois, ou une, deux, dans la planification, toujours. On embarque toujours des choses peu importantes, on embarque des choses importantes, mais voilà, on en embarque toujours. Alors, importantes, voilà, importantes. Après, si c'est urgent pour le PO, mais que ça me... Vous avez présenté un système de communes et des filles d'attente, avec les... Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais on essaye de toujours embarquer des petites choses qui paraissent... Parce qu'effectivement, sinon, on prend le risque, je ne sais pas moi, des changements de couleur, tout bêtement. Oui, il y a toujours des urgences, les grosses, les urgences, les grosses, les autres. Non, OK. Même les grosses, on essaye toujours d'en placer, de placer des choses qui ne sont pas forcément vitales, mais qu'il faudra faire à un moment ou à un autre. On en place systématiquement une ou deux, de toute façon, qu'elles soient toujours prêtes et prêtes à être prises. Voilà. Tout le temps. Il y en a toujours une ou deux dans le board qui sont en cours, pour le coup. Tout le temps, tout le temps. Sinon, effectivement, on ne les fait jamais. Ça peut être du refacto. On parle d'un refacto de code, par exemple. Un refacto, ce n'est pas forcément vital, mais refactorer tout un code parce que ce n'est pas super clean et qu'on peut faire mieux. Bon, on va quand même le prendre et les développeurs. Il y a toujours un développeur qui va le prendre. On le sait, c'est un rythme qu'on a. Malheureusement, ça arrive. Ça continue à arriver avec ça. On ne gère pas tout, on ne règle pas tout. Mais en tout cas, on essaie de tenir compte des roadmap de tous les projets, pour le coup, d'essayer de trouver un dénominateur commun de manière à être prêt dans 80% des cas. Mais on ne l'est pas à 100%, c'est sûr, on ne l'est jamais à 100%. Mais encore une fois, les choses peu urgentes ou peu, peu, peu qui paraissent pas super importantes, on en prend. On en prend tout le temps parce que sinon, effectivement, je suis d'accord, on ne les fait jamais. Surtout avec un projet comme celui-là.